Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans le sixième DevOps. Aujourd'hui, on va vous parler du FOSDEM. Le FOSDEM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement open source qui s'est déroulé à Bruxelles les 3 et 4 février derniers. Ça veut dire quoi FOSDEM ? Rappelle-nous. Tu vas nous le dire, j'étais l'invité. On essaiera de le retrouver après. Free and Open Source Development European Meeting. Je le connais, il y a 6000 devs, tout ça. Il faut le connaître, c'est des bases. Bon, donc là, il y a tout le monde qui a à peu près parlé, mais on va les présenter. Donc à ma gauche, on a Félix. Bonjour. Donc c'est là où il faut que j'explique ce que je fais. Donc moi, je suis SRE chez Leboncoin. J'étais là à l'épisode d'avant. Voilà, c'est le seul qu'on a déjà vu. En face de moi, on a Romain. Bonjour, moi c'est Romain Soufflé. Je suis indépendant et du coup, je bosse sur à peu près tout ce que mes clients veulent que je bosse. Mais souvent, c'est du DevOps. D'accord, de la prostitution DevOps. C'est à peu près ça, en fait. Et à ma droite, on a Nicolas. Bonjour, Nicolas Bernard. Moi, je suis architecte en trucs nuagiques chez Womenity. Et en ce moment, j'aide une entreprise qui vend des billets de train pour une célèbre compagnie de train française à passer dans le monde des schedulers, conteneurs, tout ça. Donc à moderniser comment on fait le déploiement, tout ça. Ok, super. Voilà, tout le monde s'est à peu près présenté. Donc, cette fois-ci, on n'est que des DevOps. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on est tous allés au FOSDEM. Donc, via plusieurs moyens. On n'y a même aucun de nous quatre ni allés ensemble. Et donc, on va parler un peu des retours qu'on a eus. Donc, on va vous parler, par exemple, des entreprises dans l'open source. Donc, toutes celles qui arrivent à faire du business. On va vous parler de la grosse annonce, en tout cas pour nous, qui a un peu bouleversé, un peu le pré-FOSDEM même. C'est le rachat par Red Hat de CoreOS, donc la compagnie CoreOS. On va vous parler aussi d'un petit outil technique qui s'appelle CA-Sync, qui est fait par Leonard Potring. Et enfin, un petit sujet, pas à troll, mais un peu le ressenti que certains ont eu après le FOSDEM, où peut-être ils n'étaient pas assez orientés vers ce qui nous intéressait vraiment. Et d'abord, on va commencer par un peu le retour sur le FOSDEM. Donc, tout ce qu'on a pu y voir et tout ce qu'on a pu expérimenter. Mais attends une seconde, Guilhem. Est-ce qu'on ne serait pas genre au moment où il faut qu'on donne une définition du DevOps ? Il a réussi à m'avoir. Alors, en effet, et on va demander pour ça à Nicolas de nous expliquer, c'est quoi le DevOps ? Alors moi, j'avais une que j'aime bien, que j'ai piqué à quelqu'un dont j'ai perdu le nom. J'aurais pu vérifier, mais je suis fainéant. Qui disait grosso modo que le DevOps, c'est quand tout le monde est OPS. Alors moi, j'aime bien cette définition, parce que pour le coup, elle n'est pas symétrique. Elle n'essaye pas absolument de mettre les devs et les OPS comme deux métiers qui s'affrontent ou qui essaient de coopérer ou quoi que ce soit. Évidemment, elle ne marche pas si on considère que OPS, ça veut dire admin 6 classique. Mais elle marche vachement bien si on considère qu'un OPS, c'est quelqu'un qui s'occupe de rendre le service ou les services de la boîte opérationnelle. Et celle-ci a dit qu'en gros, tout le monde participe à ça et que du coup, ça marche bien quand tout le monde le fait. Une RH peut aider parce qu'aujourd'hui, on a tous vu à quel point c'est compliqué de recruter, de comprendre le métier, de savoir interviewer des candidats correctement. Les chefs appelés margentés peuvent aussi aider parce qu'ils ont les pouvoirs d'enlever des verrous, de rendre des gens légitimes, de rendre des gens autonomes, etc. Et donc, c'est vraiment une vision où on dit que tout le monde, à son niveau, a différents moyens de faire en sorte que le produit marche mieux, aille plus vite. Enfin, tout le monde est au service de l'opération en tant que le service marche bien à la fin, sous tous les aspects possibles. Ok. Donc, voilà la définition pour Nicolas du DevOps. Et donc, on va revenir à oui. Juste, du coup, en fait, au début de ton explication, ça ressemblait très, très fortement à DevOps égale you build it, you run it. Mais en fait, c'est pas exactement ça, ce dont tu parles, c'est un truc qui est beaucoup plus organisationnel, c'est du style, c'est quasiment, mon entreprise est une feature team, quoi. Genre, tout le monde est... Il n'y a aucun aspect de technique dans cette définition, c'est vraiment, chacun peut participer de là où il est à son truc. Mais tout le monde est dédié à la bonne tenue du service, on va dire, quoi. C'est à peu près ça, tout le monde est censé être là pour ça. Si on n'aide pas à faire ça, on peut se poser la question de pourquoi on est là. Bah, il y a les gens qui vendent, par exemple. Ouais, mais ça va dans... Ils ont aussi... Ils peuvent jouer un rôle dans le fait d'opérer correctement, parce qu'ils sont en contact avec des clients, ils peuvent récolter des feedbacks, des machins, il y a toujours des choses à faire. Ouais, ok, d'accord. Après, ça reste une définition, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Il y en a moult autres, comme on a pu le voir dans tous les différents, d'ailleurs, DevOps d'avant. Donc, on revient sur, vraiment, l'expérience du FOSDEM, pardon. Donc, vraiment, pour ceux qui n'y sont jamais allés, on va pouvoir raconter un peu ce qu'on y a vu. Donc, déjà, pour faire un résumé rapide, le FOSDEM, c'est globalement quatre grosses parties. C'est d'abord, le vendredi soir, le traditionnel Friday Beer Event. Friday Beer Event, c'est-à-dire que ça se passe à Bruxelles, dans un bar, le Delirium Bar, qui est une institution à Bruxelles, pour le coup, qui est maintenant le Guinness Book du nombre de bières présentes à la carte. Et... Il y a un fond de mémoire. Oui, enfin, c'est à peu près ça, voilà. Mais après, ça change en fonction de ce qu'ils ont. Mais ils ont vraiment une énorme cave à bière. Ils ont énormément aussi de bières pression. Et là, en fait, deux étages du Delirium sur trois sont vraiment réservés pour le FOSDEM, pour les participants et les gens qui viennent juste visiter et ceux qui font un talk. Et voilà. Et donc, même pour rentrer, il faut montrer patte blanche, entre guillemets, ou en tout cas, montrer le bon T-shirt qui va bien pour prouver qu'on est du FOSDEM. Donc là, c'est là où... C'est vraiment... C'est le repère des T-shirts. Il faut... Tout le monde essaye de trouver le bon T-shirt qui ira bien ce jour-là. On a, après, la première journée de talk, donc le samedi, qui doit commencer vers les 9h et se finir vers 17h. Ça se passe à l'ULB, donc l'Université Libre de Bruxelles, qui est une université francophone. Je préfère le dire parce que j'ai rien contre les flamands, mais en fait... Et en fait, et après, on a donc le samedi soir où on essaye la plupart du temps de se remettre de la veille. Et enfin, le dernier jour de talk, le dimanche, qui est à peu près dans les mêmes horaires et qui finit par un grand discours de clôture. Donc, on va revenir d'abord sur le Friday Beer Event. Je crois qu'on peut demander peut-être à Félix de nous le raconter. Non, alors, je voudrais clairement dispeller des mythes. C'est pas du tout... Il n'y a absolument aucun problème d'alcoolémie qui ont été mis en œuvre. Mais effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé ce vendredi, probablement en tout cas, qui m'a complètement incapacité pour les 24h suivantes. Et c'est pas l'alcool. Moi, mon retour sur le FOSDEM va être très orienté dimanche en termes de contenu, on va pas se mentir. Mais non, non, c'était pas vraiment une histoire d'alcool, je pense. C'était plus indigestion, un truc dans ce genre-là. Bon, et peut-être alors, donc, le rancidiste de Romain, si jamais, on va faire ça vite. Mais c'est vraiment pour que les gens puissent s'apercevoir de commencer. Le Friday Beer Event, effectivement, c'est un peu crève-cœur de quitter avant minuit, parce qu'il y a plein de monde et il y a plein de choses à dire à tous les gens qui sont là. En fait, c'est des gens comme nous. Ça fait bizarre d'être entouré de gens comme nous pour des profils comme les nôtres. Et par contre, moi, j'ai quand même préféré assister aux confs du samedi. Donc, en fait, je suis parti tôt. Bon, comme moi, comme ça, on aura des gens du dimanche, des gens du samedi. Et voilà. Donc là, on a fait le tour des gens qui ont des excuses. Il reste deux personnes, du coup, qui ont profité. Donc, c'est assez cool, on est arrivé tôt. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'occasion de rencontrer des gens, pas mal d'anciens collègues, finalement. Il y a un seul truc dur d'un soirée, c'est de trouver une table. Puis après, dès qu'on l'a, on la garde et on commence à faire défiler. Donc là, c'était vraiment sympa parce que moi, du coup, ça fait quelques années que je fais ce métier-là maintenant à Paris. Et je commence à avoir des connaissances dissimulées dans plein de boîtes. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment l'événement où tout le monde revient. On a même vu des anciens collègues ou collègues d'amis qui étaient partis à l'étranger, qui sont revenus pour l'événement. Donc, c'était rigolo d'avoir une assemblée vraiment qui bosse dans plein d'endroits différents, d'avoir des retours de plein de gens, de revoir des vieilletés qu'on n'a pas vues. Et donc, c'était assez cool. Et évidemment, ça part comme si on bossait encore ensemble dans une discussion à non plus finir sur des sujets qui ne sont pas forcément intéressants. Mais c'est comme si on bossait encore ensemble et qu'on était un soir de semaine et qu'on se prenait une merde. Et ça, c'est assez cool de le refaire avec ces gens-là. Voilà, c'est vraiment ça, oui. Moi, je trouve que c'est l'événement le plus important du FOSM. Je pense que j'y vais quasiment que pour ça maintenant, puisque même les taux qu'on peut les voir après. Mais c'est vraiment pour ce côté social-là où on peut revoir vraiment tout ce avec qui on a travaillé. Et c'est assez marrant même de voir que le monde est vraiment tout petit. C'est qu'on connaît un collègue qui a un collègue et en fait qui est connu d'un autre collègue. Donc, on a vraiment une espèce de cirque. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai croisé un mec qui me dit « Ouais, j'ai bossé à 42. » Et je lui ai dit « Ah, mais tu connais mon pote de là-bas ? » Et au final, on s'est retrouvés à faire des selfies pour faire chier le pote qui n'était pas venu au FOSM. C'était assez drôle, franchement. On passe notre temps à parler à dire que c'est un petit monde et ça marche aussi à l'étranger, en fait. Parce que c'est le même monde qui se déplace massivement là-bas. Donc, on voit là... Là, on était surtout des Français. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, pour le coup, dans notre petit groupe. Non, mais par contre, c'est vrai que... Mais dans le FOSM, oui, c'est... On laisse traîner un peu une oreille et on rencontre beaucoup de gens qui parlent allemand ou anglais. Ah oui, non, on parle juste de notre expérience. Il y a des boîtes d'ailleurs qui ont des bureaux dans plusieurs pays, genre à Dublin, à Paris, même dans d'autres pays, et pour lesquelles c'est l'occasion de rencontrer les gens, en fait. Toutes les boîtes n'ont pas forcément une espèce de rallye annuelle et il y en a qui s'en servent un peu comme ça. Et c'est rigolo. En tout cas, ils le font en plus de, éventuellement, ce qu'ils font d'habitude. Chef le faisait, par exemple, avant. Surtout qu'après le FOSDEM, c'est un truc dont on ne va pas parler parce qu'on n'y était pas. Mais il y a le CFGMGMT Camp, qui est Configuration Management Camp, et où il y a... Qui, cette année, était globalement le Foreman Camp, d'après ce que j'ai compris, mais qui avait l'air... Enfin, moi, j'ai suivi un petit peu parce qu'on a ces problématiques en ce moment de provisioning. Et ça avait l'air vachement chouette, en tout cas. Mais juste, ça me paraît un peu étrange d'utiliser le FOSDEM comme une excuse pour rassembler plein de gens de ta propre boîte. Parce que pour moi, le but, c'est de rencontrer des gens que tu ne connais pas. Et la force du FOSDEM, qui fait aussi son caractère assez bordélique, pour être très honnête, c'est qu'il y a... Déjà, il y a énormément de gens... Enfin, je ne connais pas les chiffres, mais j'ai l'impression que c'est aux alentours de 6-7 000 personnes, quoi. Sur un campus universitaire... Enfin, sur un tout petit bout du campus universitaire de l'ULB. Donc, c'est quand même assez packed. Et genre... Ouais. Enfin, pour moi, c'est plus rencontrer plein de gens que tu ne connais pas. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que ça arrive. On a vu des gens de Facebook qui bossent dans différents bureaux, qui, du coup, ont eu l'occasion de mettre des visages... Enfin... Ouais, je comprends la démarche. Ça me semble bizarroïde, mais effectivement, ça... Alors, ouais. Donc là, on a parlé un peu de la première soirée, qui s'est finie pas à l'aube, mais bon, bien alcoolisée, en tout cas. Et après, quand on part sur le vrai FOSDEM, c'est-à-dire là où il y a les conférences. Donc, il faut imaginer qu'on est sur un campus de l'ULB. C'est réparti dans beaucoup de bâtiments. Il y a à la fois un énorme amphi, l'amphi Johnson, qui est vraiment juste gigantesque. Il y a un amphi similaire dans le bâtiment K. Je ne me souviens plus le nom qu'il a, mais... Enfin, il y a deux gros amphis, et le reste, c'est surtout des salles de cours... Ou des amphis... Enfin, ou des... Ou des amphis plus petits. Voilà. Enfin, en fait, on a vraiment une distinction entre plein de salles. Et chacune des salles, les deux jours, ont un thème dédié. Et donc, les thèmes peuvent être très vastes. En fait, ça peut être juste un langage, Go, Python... En fait, de ce que j'ai compris, il y a deux catégories, en fait. Il y a des salles qui ont des thèmes, qui vont vraiment être un thème du style... La sécurité dans l'IoT, ou même des trucs encore plus génériques que ça, on va dire. Et après, il y a ce qu'ils appellent les dev rooms, qui sont en fait des salles qui sont dédiées à des communautés qui viennent pour le fazdem. Donc là, ça peut être une communauté autour d'un langage, genre Go, ou PostgreSQL, par exemple, ou... Il y a une MySQL aussi, je crois. Ou ça peut être Containers, qui est un peu moins une solution technique, mais qui reste quand même une communauté, parce qu'en fait, l'immense majorité des projets autour des containers sont quand même assez proches... Prochement connectés, quoi. Mais donc, en fait, pour moi, t'as les trucs très thématiques qui se retrouvent dans les très grandes salles et les grandes amphis. Et après, t'as les trucs dev rooms qui sont dans les salles plus petites, quoi. Voilà. Donc là, on vous a un peu donné l'avant-goût de... Enfin, un peu un débrief de tout ce qu'il y a dans le fazdem, de manière très très large. Après, il y a aussi encore un dernier point dont on n'a pas parlé, qui est vraiment les stands des associations et slash entreprises, slash tu sais pas trop. Qui se trouvent donc un peu répartis dans tous les bâtiments, au final. Et on a plein d'ensemble, en fait, de communautés, où c'est là où on va chercher les goodies, globalement. Ça sent un peu la kermesse. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, je crois qu'il y a quand même une sorte de triage. J'ai l'impression que c'est plus des distros au sous-sol du bâtiment K. Genre, on a CentOS, on a Fedora, Debian, tous ces stands-là. OpenStack. OpenStack, mais là, c'était plus le déploiement qui était à un bout de cette salle-là. Quand on monte au-dessus, on a des solutions qui sont open source, mais autres. Genre, il y avait VLC, OpenOffice, je crois qu'ils étaient dans ce zone-là. Et après, tout ce qui est hardware, c'est plus le bâtiment AW. J'ai aucune idée du nom complet. Je sais juste si c'était AW. Qui sont regroupés aussi ensemble, en fait. Ce qui fait qu'il y a quand même une sorte de thématique si on cherche un stand particulier. Voilà, et donc c'est là où on va pouvoir avoir des stickers et des choses comme ça. Et là, on va faire vite fait un petit tour de table pour vous, peut-être. Ce que vous avez retenu en termes de stand, en termes de... La chose particulière, vous avez passé peut-être le plus de temps. Félix ? Alors, bah... À partage en d'autres tables. Alors, du coup, il y a ma chambre, clairement, pour le samedi. L'aspirine. Non, non, sans aspirine, c'était l'enfer. Qu'est-ce qui m'a... Où est-ce que j'ai passé le plus de temps ? Qui t'a le plus marqué, peut-être ? Bah, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai fini par rentrer dans la salle Rust, à un moment. Mais ça a été pas mal la guerre. Globalement, ce qui m'a marqué, moi, de mon expérience propre de... Je vais au Fosse d'âme et j'essaye de voir des talks. C'est à quel point il y a trop de gens, je pense, vis-à-vis d'une onde, vis-à-vis de la place qu'il y a. Et où, en tout cas, il n'y a peut-être pas trop de gens en termes de capacité agrégée. Mais comme il y a des choses plus ou moins sexies dans une salle à une heure donnée, c'est compliqué. Donc, voilà. Ouais, c'est un peu pareil sur l'Affluence. Il y a effectivement des salles qui sont blindées. Et on se dit, bah, tant pis, je le verrai en live plus tard. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est... C'est le stand du satellite Open Source. J'y suis retourné trois fois pour lui parler au mec. J'ai trouvé ça absolument hallucinant. C'est Open Space Program. Et en fait, ils construisent un satellite. Et ils l'ont vraiment lancé, en fait. C'est parti sur l'ISS. Et ils l'ont lancé depuis l'ISS. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. J'ai lui posé plein de questions sur la structure du satellite. Comment que c'était construit ? Comment que c'était envoyé ? Comment ils le stabilisent ? Comment ils communiquent avec ? C'est une université, donc, qui a lancé ce projet-là. Et c'est sur le format d'un micro-satellite. Donc, c'est deux blocs de 5x5. C'est ça. C'est deux cubes de 5x5, en gros. Dessus, il y a une batterie qui est censée durer entre six mois et un an. Puisque c'est la durée, à peu près, qui va rester en orbite. Après, il ralentit et progressivement, il se crache, du coup, sur la Terre. Il y a une sorte de clapet, en fait. Il y a une résistance qui fait brûler le fil, qui retient le clapet. Et du coup, ça se déploie. Et ça, ça va être l'antenne plus tard, une fois que c'est en orbite. Et sinon, après, ça a, en gros, ces deux bords de la taille d'un Raspberry Pi, globalement. C'est juste un PC qui flotte dans l'espace et auquel on peut discuter avec. Mais attends, 5x5, c'est 5 cm ? Centimètres. C'est 5 cm par 5 cm par 5 cm. Ah oui, c'est tout petit. Et c'est 2, en fait. Ça, c'est le format microsatellite. Donc après, tu mets soit 3 fois. Donc là, c'est été 10 par 5 par 5. C'est des duplos, quoi. Voilà. C'est un format standardisé. Alors, par contre, il y a vraiment un truc qui m'a posé la question. Je me suis demandé, c'est quoi les use case pour un satellite comme ça, qu'on lance de l'ISS ? C'est sûrement le blockchain, comme il faut aujourd'hui. C'est ce que je me suis dit. On va poser notre voilette en orbite. Ça va le sécuriser. Mais il n'a pas vraiment su me répondre. C'est surtout des universitaires, conclètement. Il n'y a pas pour... En tout cas, on peut suivre le projet. Ils sont en ligne. Et voilà. Nicolas ? Alors moi, clairement, j'ai le handspinner Kubernetes maintenant qui me permet de me la péter partout où je passe. Ouais, je l'avais déjà. Ouais, bah écoute. Et moi, je n'en avais même pas eu. Il n'y en avait plus. Sinon, cette année, il y a vraiment... En fait, on va en parler un peu après. Mais il y a vraiment, justement, assez peu de sujets à cause, encore une fois, de ce problème de sizing des salles où, clairement, on donne la même chose à des trucs qui n'ont pas la même taille de communauté. Après, j'aime toujours autant ce côté vraiment unique du Fosdem où je me souviens d'une conf. Il faudrait un exemple de... Ça va être un peu ambiance, mais on était assis dans l'amphi. On est restés parce qu'on était au chaud et qu'il n'y avait rien qui nous intéressait. La conf d'après, c'était un obscur truc sur Monero, donc une nouvelle crypto est trop bien, apparemment. Et le mec qui doit parler, je ne sais pas, il doit s'installer un peu en avance. C'est le cliché du mec qui doit avoir 50 balais, pas de cheveux dessus, des cheveux longs derrière. Il en avance, il nous joue un coup de violon. Il veut nous parler d'un... Ouais, non, mais ça fait deux morceaux de violon. C'est très bien. Et il doit nous parler d'un truc assez moderne et hype, une crypto-monnaie. Et le mec, il commence par deux slides sur... Bon, bah voilà ce que j'ai fait avant. Et j'avais payé PyAdmin, évidemment, c'était un tueur. Il a... Pour donner des exemples, il a implémenté un backend dans ce lab deal, le panel d'app. En même temps, il a bossé à la NASA, il a envoyé du code qui est parti dans l'espace. Il a implémenté le paralysme dans Make, donc il a sûrement fait économiser des milliards de dollars à des milliers de boîtes et fait gagner des milliards d'heures. Il a fait des démons PPP. Enfin, le mec a fait des trucs de ouf. Il a hacké l'encryptage de... Enfin, la sécurité dans Flash. Oui, il a fait... Il a une grosse carrière de chercheur en sécurité. Et voilà, c'est un mec qui paye pas de mine, qui nous joue un coup de violon et qui nous parlait d'un sujet comme si de rien n'était. Et je trouve que ça illustre bien le FOSDEM, en fait. C'est des gens comme ça qui sont un peu dans leur monde et qui, du coup, ils peuvent parler de n'importe quoi. Ils sont passionnants. Et c'était rigolo, même si c'est du coup en décalage avec, pour moi, l'actualité. Et voilà, on y va aussi pour ça. Et voir des gens qui sont restés dans leur truc et qui s'essayent pas absolument de rentrer dans les modes du moment. Et moi, rien de particulier à part un peu ce qu'on a raconté avant, qui était donc de pouvoir revoir une tonne de personnes qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Et même d'ailleurs, on apprend au final qu'il y a d'autres gens qu'on connaît, qu'on n'a pas vus. Moi, c'est vraiment plus sur le côté communautaire, pour le coup. Et là, un peu parisienne, c'est vrai, dans ce cas-là. Juste pour prendre un César, le mec, du coup, s'appelle Howard Chou. J'ai regardé, donc s'il veut le regarder, il a fait plein de trucs et il a l'air très fort et très gentil. Et apparemment, c'est un gros fan de violon, parce qu'en vérifiant sur tous ses profils pics de tous les sites du monde, c'est une photo différente et il a toujours un violon. Donc voilà, on a même des gens comme ça au FOSDEM. Donc voilà, après, on va passer un peu plus dans les sujets de ce qu'on a pu retirer, alors qu'il y a vraiment... Enfin, je pense que n'importe quelle personne qui est allée au FOSDEM aura un retour différent. Donc il ne faut pas se formaliser, ce n'est pas le plus important du FOSDEM, c'est ce que nous, on en a retiré. Et donc il y avait tout un sujet sur les entreprises dans l'open source, ou même toute la notion de communauté, de création de communauté, et vraiment même comment on fait de l'argent avec l'open source. Donc moi, ça fait un petit moment que je vais au FOSDEM quand même. Ça fait, oui, ça fait bien six ans, quelque chose comme ça. Et on commence vraiment à voir, à mon sens, des entreprises fortes marquées open source et qui font que de l'open source, qui était quelque chose qu'on avait un peu difficilement avant. On avait du conseil en open source, on avait des gens qui étaient des boîtes privées et qui avaient quelques logiciels en open source. Mais là, vraiment, maintenant, on a vraiment quelque chose de fort, on a vraiment beaucoup et ça ne devient plus une exception. On a l'impression que le modèle un peu a été... Commence à être validé, on va dire. Après, tu avais Red Hat et Arc, ça se débat, mais Red Hat est une boîte qui ne fait presque que de l'open source. Elle ne fait d'ailleurs que de l'open source, mais c'était un peu le cas ultra isolé. Il y avait SUS ou des choses comme ça, mais on avait des choses qui étaient au final... Est-ce que quelque part, en fait, ce que tu veux dire, c'est que là, tu as vu beaucoup de gens qui avaient scalé vers le bas, en fait, un modèle tel que celui que Red Hat a ? Parce que Red Hat a ce modèle-là, mais Red Hat est énorme et Red Hat bénéficie de synergie entre ces différents projets qui fait qu'ils vendent du support pour 50 projets différents sous la même ombrelle. Et c'est un peu comme ça que ça marche. Là, tu aurais vu d'autres gens qui... C'est aussi qu'ils sont dans un secteur bien particulier qui génère une tonne de fric. Red Hat, tu veux dire ? Oui. Enfin, par rapport à plein d'autres. Non, là, c'était plus le fait que maintenant, des startups se lancent avec un modèle open source. Est-ce que Red Hat, c'était pas une startup à l'époque ? C'est un cas à part, c'est ce que je viens de dire. Il y en a, mais ce modèle, vraiment, d'être une boîte qui fait un logiciel soit perché, soit pas du tout même. Avant, il y avait des communautés. Et en fait, en gros, le libre avant était toujours en retard par rapport aux propriétaires. C'est quelque chose qu'on avait toujours. C'est souvent le libre créait une solution après qu'une boîte privée avait fait quelque chose qui marchait. Et c'était un peu le problème que je voyais souvent dans le FOSDEP. C'est peut-être un ressenti très personnel, mais c'était un peu tout le temps ça qu'on avait. Là, j'ai l'impression que des projets se lancent en étant par défaut open source. C'est-à-dire des boîtes, des startups qui se disent « Moi, ma solution pour faire une société bien, avec un petit et un grand S, c'est de se lancer sur l'open source. » Moi, j'ai quand même pas mal le même retour. Ça fait quand même pas mal d'années que je vais au FOSDEM. J'ai toujours eu ce côté un peu roots hippie du projet open source fait dans un garage. Et le problème de ça, c'est que c'est vraiment à l'opposé de faire un business sur l'open source. J'ai eu beaucoup de profils qui crachaient un peu sur les gens qui faisaient du faux open source, selon eux, avec un projet qui était soi-disant libre, mais pas vraiment libre. Et l'idée, c'est que là, de plus en plus, je rencontre au FOSDEM des profils qui viennent d'entreprises qui sont plus ou moins grandes. Et il y a quand même pas mal d'entreprises qui se mettent à faire des repos qui sont open source et qui commencent vraiment à vendre un produit, surtout un service autour d'une solution qui est complètement libre. Et ça, c'est une tendance qui, je pense, se renforce sur les dernières années et qui, je pense, va continuer. Puisqu'il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits autour de la contribution dans les entreprises. Et je pense que c'est quelque chose qui évolue et dans le bon sens. J'ai l'impression qu'on a vu de manière... Enfin, je ne sais pas si c'est bon senti, je ne sais pas s'il est partagé, mais qu'on a vu entre guillemets des générations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, quand on pensait boîte liée à l'open source qui arrive à en vivre, en tout cas à faire des sous, il y avait surtout Red Hat et Canonical qui étaient plus ou moins dans le truc. Mais ça donnait vraiment l'image qu'il fallait arriver à une masse critique, soit en trichant, en injectant le pognon au début, soit en ayant de la chance. Plus récemment, on a vu des boîtes y arriver avec des tailles plus petites. En boîtes qu'on associe à l'open source, on pense par exemple à Hachicorp ou Core S. Et on est tiens, il n'y a pas besoin d'être immense et d'avoir des milliers de gens pour y arriver. Et en fait, on a vu justement l'exemple par exemple de OnCloud où il y a des gens qui essayent de dire on n'a pas... En fait, il y a eu ce modèle hybride où on fait beaucoup d'open source, on fait un peu de close source sur lequel on vend soit des features premium, soit un support. Et on a maintenant, c'est une génération encore plus nouvelle qui essaye de dire où on fait 100% du code est open source et on va vendre que du support ou vendre que de l'intégration. Enfin, on va vendre du consulting un peu classique à côté. Et ça marche parce qu'en fait, on a arrêté de penser que le code était plus cher que les mecs. Alors qu'en fait, ce qui coûte cher, c'est les gens qui savent installer, qui savent paramétriques, qui savent machin. Et on a de plus en plus de boîtes qui comprennent que le fait que le code soit secret, privé, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas ça qui les empêchera de... Ce n'est pas ça qui va gouverner leur réussite ou pas, je pense. Oui, c'est possible. Mais typiquement, j'aime bien l'exemple que tu choisis parce que, alors qu'OrOS, c'est peut-être très, très proche de Red Hat dans la philosophie. Mais typiquement, Hachicorp, qui est vraiment le... qui était, moi, mon gros, gros coup de cœur sur les deux, trois dernières années en termes de techno, ils ont clairement adopté un business model que tu pourrais qualifier de open core ou un truc dans le genre-là. C'est-à-dire qu'ils ont clairement des projets qui sont open source, qui ont une gouvernance qui est quand même contrôlée par eux et pour lesquels ils fournissent une solution qui, eux, ils qualifient de enterprise avec un coût de licence. dans lequel il y a du code qui est propriétaire. Ce n'est pas hyper transparent en termes de qu'est-ce qui est propriétaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin, c'est-à-dire quels sont les changements qu'ils font dans le code, en gros. Donc, même quand tu prends la licence propriétaire, j'imagine que tu as accès au code privé, entre guillemets, via une autre licence. Mais ce n'est pas évident de savoir si toi, tu es un utilisateur open source massif, par exemple. Ce n'est pas évident de savoir si tu prends la licence, qu'est-ce que tu vas obtenir, en fait. Ils sont assez pour ton soin-dessus, oui. Et c'est un peu, donc là, en fait, on évoque pas mal un talk qu'on a vu avec Romain et Nicolas, qui est donc un talk sur Nextcloud. Et OnCloud, du coup. Et voilà. Donc, un peu pour faire le petit récap très rapide de ce que j'ai compris, je peux me tromper. Donc, les créateurs d'OnCloud avaient commencé à faire un petit projet. Malheureusement, PHP, mais voilà, ça se défend. C'était pas ça le problème, à la fin, vous avez compris. Oui, à la fin, c'est pour ça que je l'évoque maintenant. En fait, ils ont donc monté, la solution a eu un petit effet. Ils se sont dit que c'était peut-être le moment de créer une entreprise avec. Ils ont créé aux Etats-Unis pour avoir des fonds. Et donc, qui dit, voilà, après, on rentre dans le business classique des startups, où on commence à lever des fonds, où nos investisseurs demandent des retours, forcément. Se crée un modèle open core, donc où le code interne central est open source, et qui est utilisé par tous. Et quand on paye la licence, on a des plugins en plus, etc. Et ce que disait le créateur, c'est que là vient un espèce de problèmes. Plein de problèmes, d'ailleurs. Voilà, plein de problèmes. Et le principal qu'il disait, c'est pas le seul, c'est que, en fait, on commence à se lier contre sa communauté. C'est-à-dire, sa communauté veut, au final, les mêmes features, enfin, veut des features qui sont généralement les mêmes que ceux qui vendent. Et c'est pire que les vouloirs, c'est qu'ils les font. Et voilà. Ils les développent eux-mêmes, ils les contribuent. Enfin, alors, ils les développent eux-mêmes quand ils y arrivent, mais même de manière générale, même si, admettons qu'ils n'arrivent pas à les développer, je pense que ce serait quand même négatif, parce que, comme dit Guilhem, ils les veulent. Et genre, imagine... Mais en tout cas, ils les bloquaient. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils a dit. Des fois, les features qui étaient même codés, où il y avait une PR dessus, où il y avait tout ce qu'il y avait, ils les mergeaient pas. Ils les mergeaient pas, parce qu'il y a un problème, c'est que, même s'ils la mergeaient, le problème, c'est comment ils font pour que leur code ancien avec les gens qu'ils ont mis dessus, ils arrivent à l'émerger. Avec leur vieille implémentation pourrie propriétaire par-dessus. C'est ça, voilà. Et donc, ils disaient que, vraiment, il y avait un problème. Et le problème, c'est que le système des investisseurs, etc., font que quand t'es obligé, une fois que t'as commencé à marcher dedans, t'es obligé de continuer, t'es obligé de continuer ce modèle-là. Et il y avait un problème, en plus, c'était le fait que les licences, un client qui se barre, ils perdent les fonctionnalités. Donc, en fait, t'as même un espèce de problème avec tes clients qui pourraient avoir peur de partir. Et c'était l'inverse de l'open source à la base qu'on voulait. Il résumait en mode, à la fin, personne n'est content. En fait, les contributeurs, ils ne sont pas contents parce qu'ils font des trucs qu'on refuse leur patch ou on leur dit, on ne le fera pas. Enfin, vous ne pourrez pas l'avoir dans la version gratuite. Des clients pas contents parce qu'à cause du modèle dual licence, ils avaient peur d'avoir un lock-in. En gros, on repose sur des fonctions auxquelles on s'abonne, qu'on ne peut pas acheter à vie. il y a des problèmes de support. Et si l'entreprise tombe, est-ce qu'on garde la licence ? Les investisseurs n'étaient pas contents parce qu'en fait, vu que déjà, ils essayaient de ménager les clients et les contributeurs, les investisseurs qui ne comprenaient pas du tout l'open source comprenaient encore moins pourquoi c'était lent, pourquoi il fallait que tout le monde soit content et du coup, ils n'étaient pas contents non plus et personne n'était content à la fin. C'était ça son conclusion. Il y avait vraiment un problème de communauté, de gestion, quelle version il y aura telle fonctionnalité et qu'elle n'est pas prête. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, ils ont expliqué par exemple où ils avaient dit qu'une fonctionnalité serait dans la version 5 de OnCloud. Elle n'était pas là mais ils devaient la sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti une version 4.5 en disant on a presque toutes les versions de la 5 mais pas vraiment les versions de la 5. Et voilà, c'était parce que vis-à-vis des investisseurs, ils avaient dit telle feature serait là à tel moment. Donc, ils avaient vraiment ce problème. Mais du coup, on peint un tableau assez négatif de l'open core en fait au final. C'est ça. Et moi aussi, j'y vois plein de problèmes mais du coup, j'ai du mal à comprendre parce que je vois pas mal de gens qui adoptent ce modèle en fait. Bah voilà. Là en fait, on est à la transition, c'est-à-dire que c'était l'ancien modèle. Clairement, c'est le modèle qu'on a vu le plus ces dernières années. Mais en fait, je ne suis pas d'accord que c'était l'ancien modèle parce que l'ancien modèle pour moi, c'est celui de Red Hat et ce n'est pas un modèle open core Red Hat. C'est un peu ce qu'on disait, c'est vraiment, non mais Red Hat, en fait, on commence à s'y approcher mais c'est vraiment un cas tellement à part dans le milieu open source. C'est OK, c'est une boîte gigantesque qui a drivé les plupart des projets qu'on a pu utiliser ces dernières années. Enfin, en tout cas, pas mal de gros projets mais c'est vraiment un cas tellement à part. Enfin, genre vraiment maintenant dans toutes les entreprises qu'on... Enfin, au FOSDEM au tout début, il y avait Red Hat et rien et des communautés obscures de gens qui faisaient ça sur leur temps libre ou d'universitaires qui avaient le temps de pouvoir coder des logiciels. Après, on a eu donc les boîtes comme Hachicorp dont tu as cité, CoreOS. Justement, un truc sur Hachicorp, tu disais que pour toi, c'était un modèle open core. Moi, peut-être que je n'ai pas assez d'infos et que je me trompe mais clairement, leur business model présenté en tant que produit, c'est open core à base de... Il y a des versions enterprise de différents trucs mais dans tous les retours que j'ai vus soit dans les cons soit les mecs sur Twitter, j'ai quand même l'impression que le côté enterprise, ça ne décolle pas trop et ils parlent souvent de dire que beaucoup de choses sont driveées par le fait qu'ils vendent de l'intégration de leurs produits avec des clients. Il y avait beaucoup pendant un moment de la com sur le fait que Volt, ça s'utilisait par pas mal de boîtes dans la finance à New York, etc. Et ça n'a jamais été adressé clairement mais moi, j'ai du coup toujours eu cette image que j'ai aucune idée de chiffres mais que la majorité de leurs revenus venait plus du fait qu'ils faisaient du consulting en accompagnant des clients plutôt que vendre des licences Atlas je connais personne qui s'en sert. Écoute, en fait, je suis archi convaincu, je pense que c'est le cas et j'ai absolument aucun chiffre pour le baquer mais moi, je le vois du côté utilisateur potentiel de Volt. On était utilisateur de Volt dans mon ancienne boîte. Là, dans la boîte où je suis en ce moment, j'aimerais beaucoup le faire et il y a beaucoup de features enfin Volt là ça mature donc là, il commence à avoir vraiment des features Enterprise qui sont limitées. Par exemple, la réplication. Donc en gros, avoir deux Volt qui sont backés par deux datastores complètement indépendants et que tu puisses avoir de la réplication de plein de trucs secrets, politiques, tokens, machin, ça c'est complètement une feature Enterprise alors que c'est une feature hyper core du système quoi en plus. C'est pas un truc que tu peins par dessus et qui est de l'intégration et il n'y a pas de enfin ils vendent ça dans l'entreprise donc j'imagine qu'eux, ils espèrent transitionner leur business model actuel qui est du support vers un business model licence parce que ça se calme mieux. C'est ce qu'on avait aussi avec CoreOS par exemple, le rachat de KIO enfin ils ont pas du tout open source et le code. Tectonic, bon tu me dis que c'est à peu près open source, ça reste quand même une vente de licence et c'était le modèle et pourtant ils ont été rachetés par Red Hat maintenant mais c'était vraiment le modèle, un des seuls modèles qu'on connaissait dans l'open source et on savait à peu près que ça marchait. Juste rapidement il y a un exemple très connu de feature Enterprise dans ce même goût qui a fait un flop c'est le quand ils ont quand les mecs de Influidata ont dit le truc le cluster achat etc ça va être Enterprise parce que en fait il faut un truc il faut un truc qu'on fait des sous et on va prendre celui-là et il y a eu un énorme rejet de la part de la communauté et ils ont pas backpedalé dans le sens c'est toujours payant mais ils ont dit non mais vous inquiétez pas il y aura toutes les les hooks les machins pour qu'il existe une solution la feature dans le mode communautaire mais simplement nous on fera la note payante et je me souviens qu'il y a eu un gros backslash Paul Dis il en avait beaucoup parlé dans des talks après parce qu'il disait c'est compliqué en fait on n'a pas su j'ai ce virage là aujourd'hui on sait toujours pas faire et c'est toujours compliqué et justement et donc là Nextcloud pour finir tout à l'heure on parlait de Oncloud donc en fait le créateur de Oncloud et maintenant qui a créé Nextcloud disait justement maintenant ce que lui voulait faire dans cette espèce de néo-vision des entreprises dans l'open source et donc là ces principes ils étaient clairs c'était l'entreprise appartient aux gens qui font l'entreprise donc aucun investisseur extérieur pour avoir quelque chose de sustainable on a tout le code qui est open source rien 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 de close il nous expliquait même que le site web frontal de la compagnie était sur un github et que n'importe qui s'il voyait une typo ou si vraiment il voulait mettre n'importe quoi pouvait faire une contribution s'il l'avait envie elle était acceptée ou non après faut pas déconner mais même le site web de l'entreprise était open et c'était ça vers où ils étaient allés et ils disaient que ça se passait très bien que maintenant même l'entreprise alors qu'elle est vraiment très récente pour le coup elle a genre un an un an et demi je crois que c'était 2016 mi-2016 qu'ils ont arrêté une cloud de mémoire donc vraiment c'est une entreprise très récente et elle est déjà rentable il disait il faut quand même le dire il disait qu'il a eu de la chance c'est à dire que D1 ils ont eu un énorme client ils ont jamais passé une seule journée sans jamais pouvoir payer le salaire voilà c'était vraiment il y a une question de chance ça crée beaucoup de pouces mais bon ça reste un modèle viable mais même voilà donc en fait cet exemple là et en fait à mon avis d'ailleurs tous les modèles qu'on a à l'heure actuelle c'est à dire l'entreprise complètement propriétaire qui fait quelques trucs open source l'entreprise qui a un open core et les full open source vont coexister encore pendant un moment mais c'est juste que là on commence à voir apparaître tout ce dégradé d'entreprise et des entreprises en plus qui innovent c'est à dire elles recopient pas quelque chose qui existait déjà mais elles font des choses vraiment innovantées et je pense que dans le futur alors après c'est peut-être un espoir vain mais on va réussir à voir vraiment apparaître cette communauté open source initiale et même open open entreprise quelque chose qu'on entendait un peu il y a un petit moment donc on en a pas mal parlé là on va passer un autre sujet on va pas vraiment passer du coq à l'âne parce qu'on en a discuté et on va parler du rachat de CoreOS par Red Hat vu ce qu'on vous a dit avant vous connaissiez le modèle économique de CoreOS le modèle économique de Red Hat et on peut voir déjà les implications que ça va avoir Red Hat se targue et je pense que c'est relativement vrai quand même enfin même assez vrai donc Red Hat c'est l'entreprise open source l'immense majorité de leurs projets produits même tous j'entends à ma droite sont open source CoreOS avait assez peu de trucs propriétaires au final à part Quay enfin les choses qu'ils vendaient à The Service qui était en gros Quay, I.O. qui était leur registrie Docker à The Service donc qu'ils avaient racheté d'ailleurs donc ça se trouve ils n'avaient jamais eu le droit en fait s'ils l'avaient acheté ils avaient le droit je pense mais bref ils avaient un truc qu'ils vendaient à The Service ça c'était propriétaire et après ils avaient quasiment que des trucs open source vraiment je pense même les choses pour lesquelles ils vendaient des licences comme tu dis c'était à peu près le même modèle que ce que Red Hat vend pour son Linux Tectonic sauf que Tectonic c'était effectivement fait principalement quand même par des gens de CoreOS il y avait peu de trucs communautaires bon ça intégrait plein de briques communautaires mais techniquement moi ça me fait un peu penser à la classe d'Archicorp j'ai jamais eu vent que beaucoup de gens s'en soient servis qu'il y ait beaucoup de clients je sais pas c'était gratuit jusqu'à 10 nœuds on peut pas on peut pas savoir savoir exactement mais donc là peut-être on saura peut-être dans pas longtemps parce que Red Hat publiera peut-être donc là en tout cas ce qu'on va avoir c'est sans doute la libération de Kay oui l'open source de Quai je crois qu'on s'en fout en fait honnêtement toi moi bien comme solution parce que des registries enfin bref donc voilà les impacts immédiats mais l'autre impact dont on n'a pas parlé là et qui pour nous en tout cas déjà un peu plus limitant en tout cas un peu plus problématique c'est Container Linux et là par contre alors Container Linux pour expliquer c'est on a bien paniqué un moment quand même voilà donc c'était la semaine dernière et c'était parce qu'en fait Container Linux donc c'est l'ancien CoreOS en fait le produit donc l'OS fait pour la containerisation qui est de l'infra immutable et en fait donc on est historiquement de gros utilisateurs personnels en tout cas et on l'a pas mal prôné il me semble que le terme technique c'est fanboy c'est fort probable et donc en fait là d'un seul coup Red Hat arrive avec donc sa solution RHEL et sa décomposition immutable qui est atomique et on arrive devant une solution où il y a un problème où on a un overlap entre les deux solutions entre celle que Red Hat possède déjà et CoreOS et on sait ce que fait Red Hat d'habitude avec des overlaps ouais mais au final ils gardent le sien oui alors c'était le gros flip c'était on se dit lol on met CoreOS end of life dans un an et on absorbe tout ce qui nous intéresse dans Tectonic et on vend des ponts à un milliard de dollars aux anciens clients de CoreOS pour qu'ils viennent chez Red Hat au final visiblement c'est pas comme ça que ça va se passer ce qui est plutôt rassurant le modèle qui est a priori poussé c'est que ça va rester enfin ça va exister en mode open source sans trop de liens directs avec ce que RHEL fournira plus comme une sorte d'incubateur technologique au final alors j'ai pas très bien compris la stratégie parce que autant CentOS et Fedora sont des incubateurs technologiques logiques de Red Hat enfin CentOS c'est une redistribution de Red Hat Enterprise Linux repackagée mais ça permet à Red Hat de multiplier par genre probablement 10 le nombre de machines sur lesquelles Red Hat est installé donc pour eux c'est intéressant parce que ça fait genre un testbed gratos et ça fait une communauté de gens qui participent quoi Fedora c'est genre la version alpha 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 de Red Hat genre donc ça peut être aussi intéressant CoreOS j'ai pas encore très bien compris comment ils allaient l'utiliser mais visiblement ils vont payer des gens qui sont les anciens de CoreOS qui bossaient déjà sur le projet pour continuer à bosser sur le projet c'est ce qu'ils ont annoncé mais ça va être ça en fait à mon avis on peut avoir un peu parlé parce que CoreOS aussi payait des enfin pas des freelances mais une autre société pour faire du travail une société berlinoise et à l'heure actuelle c'est enfin tout est pas tout est pas dit Roquette les cas de Roquette qu'est-ce qui va se passer donc normalement Roquette n'est pas abandonnée en tout cas le développement continue mais à l'heure actuelle il a été fait par une société externe à CoreOS est-ce que les contrats vont continuer ou pas en tout cas il n'est pas plus abandonné qu'avant le rachat on n'avait pas beaucoup de nouvelles avant globalement il y avait Blablacar qui utilisait Roquette et voilà et maintenant il y a encore Blablacar qui utilise Roquette donc c'est peut-être suffisant pour faire tourner ce truc là mais c'est la grande question et là on est un peu dans le flou c'est à dire normalement le but en fait annoncé par Red Hat c'est que Container Linux devienne un projet tout comme Fedora c'est à dire grandement communautaire en tout cas en gros ce qu'a annoncé Red Hat c'est qu'il ne vendrait pas de support sur Container Linux c'est ça donc quid de ceux qui ont du support ce qui veut dire que oui alors ça c'est un autre problème c'est la le end of life de la commercialisation de CoreOS ça c'est c'est fait enfin de Container Linux ça c'est fait c'est end of life après je pense que Red Hat leur vendra une transition vers des choses que Red Hat va fournir un ou un autre mais le le truc c'est combien de temps est-ce que Red Hat veut payer des gens à bosser sur CoreOS donc ça je je sais pas c'est faut être dans les petits papiers de Red Hat pour savoir quoi voilà donc on voit quand même que c'est un énorme move en tout cas que fait Red Hat moi enfin c'est assez marrant j'ai l'impression que tous les projets que je suis de près ou de loin voire même de très près il y a un autre truc dans ce move on n'a pas encore parlé qui est à mon avis très important ça se trouve qui est le plus important c'est ils ont acheté plein de votes ils ont acheté des votes dans les SIG dans les SIG Kubernetes en fait et dans le TOC j'en revenais là-dessus c'est on a quelque chose quand même où Red Hat fait un move très important dans ce combat là globalement enfin c'est un combat entre les Google les Docker les Microsoft etc Red Hat qui était peut-être un peu à la bourre peut-être empêtré dans son dans son open stackisation forcée à un moment donné fait que là d'un coup Red Hat revient mais genre pas de charge dans la course dans la course au conteneur et dans les dans les communautés moi je pense enfin personnellement en tout cas je vois vraiment ça comme un énorme un énorme coup RH qui est bah t'as d'un coup des ingénieurs formés connus et qui connaissent la communauté ouais probablement mais je pense que déjà t'es un peu dur alors Red Hat a mis plein de pognon dans open stack ils y ont cru à mort à un moment je pense je suis pas sûr qu'ils y aient perdu grand chose au final honnêtement parce qu'ils ont quand même fait des sous je pense un peu c'est pas perdu c'est juste une question de temps mais après au niveau ils ont raté le coche Red Hat a pas tant raté le coche que ça sur Kubernetes si tu regardes ils ont open shift en fait ils ont migré open shift dessus quand même extrêmement rapidement enfin je me rappelle pas exactement de la timeline mais je pense que globalement quand Kubernetes était en 1.0 open shift était migré dessus donc ils sont allés vite là dessus ils ont rapidement eu parce qu'ils avaient fait open shift et qu'ils avaient un paquet de trucs qui étaient fait par dessus ce que Kubernetes faisait à l'époque ils ont rapidement eu plein de points dans la communauté parce qu'ils ont dit bon bah voilà est-ce qu'on continue à faire nos trucs dans notre coin ou est-ce que vous sortez les doigts et vous faites des features un peu plus underprice en termes de airbag et tout ça notamment et donc ils ont toujours été quand même assez présents dans Kubernetes ça fait longtemps qu'ils pèsent quelque chose le truc de ouf c'est que là ils pèsent genre 40% du pouvoir décisionnel de la communauté donc d'un coup au lieu de 20% je crois qu'il y a 35-6 ils ont des gens qui votent dans 16 sur les 35 un truc comme ça ouais ouais non mais enfin c'est un truc de ouf là ils ont vraiment ils étaient peut-être numéro 1 ou numéro 2 mais à égalité avec 3-4 personnes et maintenant ils sont numéro 1 complètement incontesté donc là c'est un move enfin c'est un joli move si jamais on voit ça en termes de communauté et de poids politique dans le truc ouais c'est moins politique mais du coup ils récupèrent aussi je vois comment marche la gouvernance de Tessili il me semble que c'est la CNCF non ? je sais plus il me semble que c'est la CNCF maintenant mais voilà donc on a vu un peu ce retour là donc c'est pour ça qu'en fait les produits internes de CoreOS sont peut-être pas en fait les plus intéressants pour Red Hat en tout cas pour de la revente enfin sont clairement pas c'est pas comme s'ils rachetaient d'un coup Kubernetes enfin ou le CNCF je sais pas enfin ça serait mais là on a quand même un joli enfin moi je trouve en tout cas un joli move et comme celui de Cef que je trouve assez sympa on a vraiment fait Red Hat à l'heure actuelle qui peut-être à un moment est trop est trop en retard sur certaines technologies a peut-être fait des choix enfin voilà plus liés au business peut-être liés à leurs clients et d'un seul coup ils savent le rattraper à une vitesse grand V alors j'espère que ça sera ça pourra continuer dans le temps et que Red Hat continuera à gagner de l'argent là-dessus en tout cas je trouve ça personnellement plutôt pas mal je suis pas très content du move honnêtement mais il est brillant pour eux c'est pas mal pour eux il est brillant après moi j'aurais peut-être préféré que le reste indépendant je pense qu'on pourra en rediscuter à la fin on aura peut-être une annonce à faire en tout cas une proposition à vous faire donc restez jusqu'au bout je tease comme un malade alors on va passer peut-être à un sujet un peu plus technique on va voir si il dure à mon avis il dure un peu moins de temps on va parler de CaSync et donc CaSync on va demander enfin c'est Félix qui voulait en parler c'est une des seules confs qu'il allait voir donc il faut bien qu'il en parle ouais soyez sympa avec moi avant je vous rentabiliser ouais grave j'ai grave rentabilisé je me suis complètement perdu je suivais Mathieu Mathieu qui était là au ouais Mathieu Turpin qui est un de mes anciens collègues de chez Cloud White qui était là au précédent que je salue oui qui était là au précédent DevOps donc c'est pour ça qu'on le connaît que vous connaissez je peux l'appeler Mathieu donc et donc j'étais avec lui on était tout perdu il m'a proposé d'aller voir cette presse qui était faite donc par Léonard Potring sur CSync donc c'est un alors CSync c'est un projet open source qui est fait par Léonard qui l'a démarré il y a 8 mois je crois donc Léonard c'est monsieur systemd tout ça oui oui pardon Léonard Potring c'est monsieur systemd donc c'est Xodio avahi donc c'est quelqu'un qui n'est pas très très bien aimé dans la communauté Linux c'est 50-50 voilà c'est 50-50 entre les gens qui sont les fanboys à ma droite et ceux qui pensent que 6vnit c'était vachement bien qui sont pas là j'espère qu'il s'en va pas non non je tirerai pas ça mais donc voilà donc bref deux systemd et tout ça et tout ça et donc il a continué dans sa grande dynamique de réinventer la roue en fait au final pour faire des plus belles roues qui sont plus rondes donc là en l'occurrence CSync c'est un système de distribution au final CSync ça veut dire content addressable sync globalement c'est R-sync mais avec un twist assez sympathique sur la partie content addressable le concept c'est de pouvoir distribuer des blobs des binaires de manière très efficace potentiellement à grande échelle et globalement lui il voit deux grosses applications à ça une qui est le backup incrémental de votre home directory ou d'un volume ou de whatever et la distribution d'images de boot pour des trucs style des devices IoT partout dans le monde ou des choses comme ça des choses où ça peut être intéressant d'optimiser l'utilisation réseau ou des choses comme ça donc ça c'est l'utilisation et le concept de base c'est on prend un file system ou un bloc device on s'en fout donc admettons que ce soit un file system parce que le bloc device c'est encore plus simple mais un file system on walk le file system et globalement on tare le contenu du file system on prend le contenu de tout ce qu'il y a dans votre file system et on le tare ok donc on fait une sorte d'énorme blob et ensuite on chunk ces blobs en chunk qu'on détaille variable mais qui sont dans un dans un enfin plus ou moins dans un intervalle pardon plus ou moins d'une certaine taille pour optimiser l'efficacité du truc donc plus on fait des blobs gros moins il y a de réutilisation et donc moins c'est efficace en termes de déduplication de l'espace il y a un algorithme un petit peu particulier sur le chunking de ce truc là qui fait que en gros si vous insérez des choses au début ou à la fin ou au milieu à n'importe quel endroit dans votre nouveau dans votre nouveau blob continu qui a été fabriqué par le tas en fait ça va décaler les chunks et pas les casser à un endroit malvenu et ça permet ensuite de chacun des chunks et ensuite check-semer donc on fait on calcule un chat 512 256 sur le bloc et c'est ça qui permet de faire la déduplication donc si on fait des blocs de 4K ou de 64K par exemple on peut prendre un truc qui fait 64Go le passer à travers cette moulinette là et avoir des milliards ou des millions de blocs de 64K ou de 4K ou de la taille qu'on veut un peu en fait et quand on synchronise ça avec un distant on a le même algorithme que ce que R-Sync utilise quand on synchronise deux fichiers qui sont entre deux ordinateurs donc R-Sync pour la petite histoire quand on synchronise deux fichiers entre deux ordinateurs il a un algorithme qui permet d'optimiser la quantité d'informations qui passent entre les deux ordinateurs basées sur les deltas en fait entre les deux fichiers R-Sync fait ça pour chaque fichier de manière extrêmement efficace en revanche R-Sync c'est pas faire ça pour autre chose qu'entre deux fichiers différents donc quand il y a des renames ou si vous synchronisez deux dossiers entre eux il sait pas faire de déduplication le principe de C-Sync c'est d'appliquer ça à un volume ou un file system complètement arbitraire parce qu'au préalable il y a cette partie je tare tout dans un seul gros blob et je le chunk est-ce que tu sais la différence par rapport au R-Sync de ZFS qui pour lui contrairement au R-Sync classique c'est gérer les changements de nom et dit quand un fichier change de nom je sais qu'il change de nom et je re-upload pas le contenu non alors je connais pas les détails d'implémentation du SYNC de ZFS j'imagine que ça ressemble un peu parce que il y a une primitive en dessous du file system ZFS qui est block oriented on va dire donc c'est possible que ce soit similaire mais à ma connaissance c'est pas c'est vraiment un truc assez unique ce qu'il a fait je crois pas que ZFS applique exactement cette même logique le principe qui fait que ça devient intéressant c'est Async donc c'est que quand vous téléchargez une nouvelle version d'un binaire d'une distribution par exemple admettons qu'on soit dans un système de déploiement d'image pour quelque chose dans l'IoT par exemple au moment où vous téléchargez la nouvelle version de votre OS ou de votre application vous pouvez lui donner comme point de référence la version que vous avez actuellement et du coup vous allez télécharger les deltas qui sont nécessaires à installer votre nouvelle version basée sur ce fameux système de trunking et tearing donc c'est vraiment un système de déduplication au niveau du contenu parce que c'est c'est simplement vous n'allez pas re-télécharger les blocs qui ont les mêmes SHA-256 on pourrait le voir aussi par exemple dans le cas d'une distribution en imaginant qu'on fait une mise à jour du Buntu si on doit télécharger la nouvelle version d'un paquet on peut lui mettre en input la version du paquet qu'on a déjà ça serait même plus efficace tu peux le faire au niveau d'un paquet tout à fait et tu peux le faire carrément au niveau de tout ton root file system c'est là où ça devient hyper magique et donc dans le cas par exemple même de CoreOS donc CoreOS enfin container Linux le principe c'était le même que Chrome OS c'était d'avoir deux partitions USR Read Only une partition USR A une partition USR B et quand on met à jour on met la nouvelle version par exemple si on est à l'heure actuelle on pointe sur USR A de passer sur USR B là avec c'est à signe qu'on pourrait avoir quelque chose quand on va mettre à jour quand on va récupérer la mise à jour on peut utiliser le contenu de la partition en elle-même pour aller écrire sur la nouvelle tout à fait donc on va vraiment aller chercher que le contenu en plus ou en tout cas différent de ce qu'on a à l'heure actuelle et on peut complètement appliquer ça aussi au système de backup incrémental c'est un des trucs que Lennard a en tête clairement visiblement enfin potring lui un des trucs qu'il veut adresser avec ça c'est clairement la possibilité d'avoir un système où tu fais par exemple un backup de ton home directory ou whatever d'un dossier que tu veux backuper toutes les 5 minutes sans te poser de questions parce qu'en fait concrètement si tu fais un backup où t'as rien changé le coût en termes de stockage il est quasiment zéro enfin c'est zéro on a aussi quelque chose d'autre qui est important et là on va en revenir encore au CoreOS on dirait qu'il y avait quelque chose en commun à tout ce qu'on parle comme s'il y avait un fil conducteur on a donc la technologie Rocket dont on parlait tout à l'heure qui est une technologie de conteneur qui a comme particularité ou comme malus on va dire par rapport à Docker qui existe de ne pas avoir de système de layer c'est à dire que chacun des conteneurs qu'on va mettre même si c'est une mise à jour qui change trois lignes dans un fichier on va retélécharger entièrement tout le blob ça c'est le format d'image actuel voilà c'est le format d'image actuel via CSync et là il y a eu une autre présentation d'ailleurs là-dessus qui est pour l'instant clairement un proof of concept on doit pouvoir en fait utiliser CSync pour ne télécharger que le différentiel par rapport à avant donc quand on est dans le cas du développement c'est à dire on a juste un on est en train de développer des nouvelles fonctionnalités ou un nouveau logiciel Rocket était assez chiant parce qu'à chaque fois on téléchargeait tous les blobs en entier pour avoir la nouvelle version avec CSync on pourrait se dire bon bah je possède la version X de mon conteneur je veux la version Y bon bah donne-moi la version Y mais souviens-toi que j'ai la version X en fait CSync pourrait servir à ça d'ailleurs je vais poser la question par rapport aux images Docker elles-mêmes c'est à dire que ça fait forcément penser au système de layer des images Docker qui sont aussi depuis une certaine version en mode CAS du coup ce que je comprends c'est que pour des images Docker on pourrait en profiter en mode on n'a pas besoin de faire les layers au build si on a un blob de l'image finale au final on profite de la même déduplication des layers communes automatiquement on n'a pas besoin de les faire justement c'est exactement ça c'est que en fait ce qu'il faut bien piger c'est que CSync c'est un système qui est orienté des duplications dans le transfert donc il n'y a pas de notion de layer il n'y a pas de notion de CAS c'est pas du tout CAS CSync en fait à proprement parler il n'y a pas de on pourrait éventuellement fabriquer un file system par dessus CSync qui soit CAS mais c'est pas vraiment l'idée quoi l'idée c'est vraiment gagner sur la distribution etc et sur la partie build genre typiquement dans docker un truc qui peut être intéressant c'est que si vous fabriquez une image avec 4 layers et que la 4ème layer c'est votre code qui change quand vous modifiez votre code et que vous rebuildez vous rebuildez que la 4ème layer en fait les 3 layers d'avant vous les rebuildez pas et pareil quand on docker pool si on a des images avec des layers et pareil quand on docker pool si t'as les layers que tu possèdes déjà mais autant CSync t'aiderait énormément sur la logique de docker pool parce que t'as déjà si t'as déjà des blobs chez toi quand tu télécharges un nouveau blob tu vas avoir des duplications autant il t'aidera pas sur le build mais est-ce que t'as besoin de le faire au build si tu le fais au transport en fait bah t'as pas besoin de le faire en termes de comment tu vas optimiser la distribution de l'artefact final par contre ce qu'il faut comprendre c'est que CSync c'est complètement orthogonal du concept de build incrémental que docker fournit c'est-à-dire que docker te fournit un système où tu peux dans la layer 1 télécharger et mettre à jour tes dépendances et dans la layer 2 compiler ton code par exemple c'est une hypothèse tu t'erres vachement plus régulièrement sur ton code que sur tes dépendances tu gagnes ce temps de compilation ou de fabrication ça c'est Async c'est Async voilà exactement c'est complètement t'as des intérêts au système des layers ou des problématiques d'ailleurs de gestion au niveau du système des layers qui sont indépendants du système de distribution CSync adresse pas du tout ces problèmes là après l'argument principal de Lennard c'est justement CSync ça s'intéresse que à ce problème là qui est très important et très central en fait et qui touche des milliards de choses différentes et en fait c'est une erreur de conception de la part de Docker d'avoir mélangé les problématiques de build et de distribution ce qui se défend donc donc voilà donc j'espère enfin de toute façon le projet est disponible allez le voir allez commenter c'est dans le namespace système D sur GitHub si jamais vous n'êtes pas allergique à aller sur ce namespace là allez voir ça fait que 7 mois que c'est là c'est du C c'est propre apparemment voilà donc n'hésitez pas et peut-être testez-le dans des cas dans vos projets peut-être qu'à un moment vous ressentirez le besoin et donc là on va passer à complètement autre chose ou peut-être en lien d'ailleurs si jamais c'est un projet qui t'intéressait mais Nicolas t'en as un peu parlé tout à l'heure on va parler de ce que t'as pas aimé toi dans le FOSDEM qui était le fait que peut-être que t'es pas assez en lien avec ce que tu ouais en fait c'est pas pas aimé c'est juste que je remarque une sorte d'écart grandissant j'ai l'impression entre ce que fait le FOSDEM et ce qui a l'air d'intéresser notre communauté j'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes sujets qui sont entre guillemets sexy dans le coeur news et qui sont au programme des tracks dans le FOSDEM et ça a plusieurs implications c'est que d'une part je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de de sujets et de et de places dédiées aux ces problématiques à la mode type pas forcément une rume Kubernetes parce que pour le coup c'est une problème très précise mais ne serait-ce que orchestration de conteneurs j'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui on peut imaginer que ça aille dans une salle dédiée aux conteneurs mais elle est quand même toute petite il y a des gens qu'on va publier du week-end il y a une rume dédiée PostgreSQL et une rume dédiée MySQL donc au final une rume dédiée Kubernetes c'est pas absurde je pourrais que ça c'est absurde j'essayais d'utiliser éventuellement même la rume conteneur il y avait assez peu de sujets là-dessus mais à limite ça c'est pas ça peut arriver c'était très orienté bas niveau OS c'est très bas niveau et même il y avait des sujets enfin je trouve ça dingue qui avaient potentiellement un titre un peu sexy genre sur le problématique un peu actuel et au final quand on lit la présentation enfin l'extract le mec t'explique comment on fait ce truc moderne là en Pearl parce que lui il aime bien le Pearl donc d'un côté je trouve ça totalement typique du FOSDEM des gens qui sont vraiment les clichés des libristes de base qui font tout comme ils ont toujours fait et qui essayent d'appliquer à des trucs modernes et d'un autre côté j'ai dit c'est dommage j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse demande sur pas mal de sujets après je dis ça mais j'ai l'impression que les sujets modernes taguées, débats, etc il y a une conf internationale par semaine peut-être que c'est un truc bien du FOSDEM de garder ce truc qui est un peu décalé mais il y a un côté anachronique je trouve dans ce que j'ai proposé pour l'histoire il faut voir que je ne sais plus il y a combien de temps mais en tout cas au début où j'allais au FOSDEM il y avait justement ces tracks là par exemple l'amphi principal l'amphi Jansson était un amphi où il y avait moi j'ai vu des présentations de Cassandra au début où ça commençait à marcher je crois que c'était en 2012 2013 on avait vraiment cet amphi Jansson on était capable quasiment de rester dedans toute la journée et d'avoir des tracks en tout cas de choses qui moi m'intéressaient ce qui s'est passé en fait c'est que l'année d'après l'amphi Jansson est devenu un amphi debugging GDB c'est genre le debugging le plus bas niveau qui soit un truc assez obscur pour les trois quarts d'entre nous et en ayant parlé avec des gens du FOSDEM des organisateurs en fait ce qui s'était passé ce qu'ils étaient aperçus c'est qu'il y avait de plus en plus de gens comme nous du système qui étaient venus qui allaient dans le FOSDEM et le FOSDEM devenait la réunion du système anonyme et ils essayaient d'éviter ça parce que comme l'a rappelé Romain tout à l'heure dans le nom le D il est pour développement et ils voulaient essayer justement de garder cette partie développement pur et c'est pas en fait c'est pas on est peut-être trop intéressé par des choses système là eux essayaient justement de garder ce côté développement et peut-être là donc ce truc en peur si jamais il a développé quelque chose c'est plus dans la logique du FOSDEM alors après on peut la critiquer moi personnellement c'est vrai que ça m'a fait un peu tout drôle quand je pouvais être vraiment dans des rooms qui m'intéressaient totalement et d'un seul coup je m'en trouvais avoir quelque chose un peu bizarre dans l'amphi principal mais j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté du FOSDEM que de faire ça mais je suis pas sûr que le enfin je suis pas sûr que l'orientation dont tu parles qui est une orientation développeur on va dire en gros par rapport à une orientation 6admin par exemple ce soit vraiment ce dont parle Nico parce que typiquement il y a une room postgre qui est quand même fortement enfin qui était fortement ou une room mais SQL qui sont quand même très fortement orientés comment ça marche et qui sont relativement fortement orientés système mais c'est peu c'est peu orienté développeur après il y a des dans les rooms dans les rooms postgre normalement on parle pas de l'utilisation de postgre c'est vrai c'est vraiment le développement j'ai vu un talk j'ai vu un talk MySQL proxy là où ça parlait de l'architecture logicielle du MySQL proxy et effectivement t'as raison c'est quand même très orienté développement mais je dirais du développement sur Kubernetes ou sur sur les services mesh ou des machins comme ça des gens qui vont te parler de ça là aujourd'hui si t'en as besoin je t'en trouve 60 enfin de quoi faire 60 ce que je veux juste dire c'est en fait c'est pas que ça je parle de l'histoire de ce qui s'est arrivé peut-être à mon avis et c'est peut-être en fait la peur inhérente à ça qui fait qu'ils ont peut-être peur que la room la room container devienne la room des fanboys Kubernetes moi je pense que c'est parce que c'est des gros barbus surtout mais les gens qui proposent des talks c'est des gens comme nous on est enfin même sur des dev rooms ils ont des langages par exemple la room go elle se plaint chaque année elle est trop petite aujourd'hui c'est une salle de classe elle était blindée non-stop tout le truc elle aurait été 4 fois plus grosse je pense qu'elle aurait été tout aussi blindée tout le temps peut-être du plus de tournoisse mais elle aurait été blindée quand même et il y a au-delà des sujets à la mode ou pas il y a même dans les sujets qui sont déjà considérés comme legit le sizing enfin je sais pas comment c'est fait en fait il n'y a pas de mais en fait le problème c'est que t'as trois tailles t'as immense moyen petit et petit c'est les trois tailles de salles qui sont disponibles parce que c'est une université c'est pas une salle de conférence en fait c'est qu'il faut voir et genre t'as des salles de TD petites t'as des salles de TD moyennes ou de tout petit amphi mais au final 70 personnes ou 100 personnes tu as une salle de 100 personnes qui sont les salles moyennes au FASDEM 100 personnes c'est rien du tout au FASDEM il y a 6000 personnes et il y a 30 activités donc déjà ne serait-ce que si t'as un trentième des gens t'as beaucoup plus de 100 personnes et je pense qu'on était pas dans les rooms les pires parce que par exemple dans le bâtiment sur gauche le bâtiment où il y avait tout ce qui était IoT hardware etc il y avait des salles avec de la queue dans un escalier sur bien 20 mètres et donc je sais pas quel room c'est je pense que en fait le problème existe partout parce que juste on vient trop nombreux avec des c'était la room post-gray celle-là en fait ah c'était la room post-gray en fait moi je suis quand même d'accord avec Nico il y a quand même un certain décalage entre ce que la communauté est et je pense vient voir et ce qu'on y trouve mais en en parlant avec un ami d'FJS qui était avec moi qui te voulait du bien qui me voulait du bien en fait lui c'était son premier fausse dame lui ce qui l'a vraiment frappé c'était il a pas l'habitude d'arriver sur ce genre de conférences les conférences c'est plus des mecs qui développent leur logiciel libre la plupart des logiciels libres c'est un mec tout seul dans son garage il arrive il présente bah voilà moi j'ai fait ça et je sais que c'est pas forcément génial mais justement aidez-moi et ça c'est le côté un peu roots du fausse dame je pense qu'il faudrait le garder parce que c'est quand même le seul c'est le seul endroit où je pense qu'on peut vraiment faire ce genre de conférences par contre c'est vrai que ça crée ce décalage lui par exemple il est développeur javascript principalement front-end il y avait rien sur le javascript pourtant c'est quand même l'un des langages top 5 de github de loin ouais et on avait une présence une présence pearl sur le fausse dame et pas javascript et je trouve ça quand même un peu particulier mais en fait je suis complètement d'accord avec toi le truc c'est que enfin pour moi le fausse dame c'est un truc top pour organiser des talks ou des micro conférences de trucs qui pourraient pas vraiment faire une grosse conférence à côté et genre go genre go ils ont la go conf enfin ils ont ils ont 3 gros événements ouais voilà ils ont au moins au moins 4 événements gros événements mondiaux par an même plus que ça en fait pour être honnête mais bon bref ils en ont plein et genre des conférences où tu veux parler de go et ça a que parler de go et machin il y en a des tonnes tu vois la différence aussi sans doute c'est que la communauté javascript est pas du tout une communauté orientée sur le libre à la base pearl c'est un truc de libre touristes c'est un truc genre mais javascript c'est un truc de bah tu le mets dans ton site attend est-ce que tu fais un delta entre le libre et l'open source dans ton truc ouais ah d'accord ok parce que open source globalement je pense que tu prends la communauté javascript à large l'open source ils sont nés avec bah justement je pense pas en fait le javascript c'est quelque chose que tu fais pour ton site oui il y a beaucoup de très très gros et bons projets open source attends si tu fais du javascript et que tu fais pas du jquery ni du react ni de l'angular ni du amber ni du machin tu utilises tu utilises ces trucs là mais le produit que tu fais final il est close source ouais mais c'est le produit que tu fais final c'est le truc que tu partages pas quoi oui mais c'est un truc voilà mais c'est un truc un peu particulier par rapport à nous qui sont des systèmes où globalement on fait que embriquer des enfin mais c'est pareil comment est-ce qu'ils font vous réalisez JS au front mais c'est devenu un énorme runtime en plus c'est un énorme langage voilà mais c'est juste c'est pas mais j'ai pas dit j'ai dit peut-être au début c'est pas à mon avis c'est juste peut-être le fait que initialement la communauté est pas liée à l'open source et au libre et à la philosophie libriste de base c'est pas juste un problème de communauté c'est vraiment un truc qui dès le début est open justement il y a eu pas mal de guerres de gouvernance mais ça a toujours été développé en mode open source les produits sont développés en mode open source mais c'est c'est juste mais même npm est juste un endroit génialissime pour partager du code à l'heure actuelle je dis juste que le problème c'est que comme on l'a dit tout à l'heure la communauté javascript est juste gigantesque donc si jamais il y a 3% des gars qui font de l'open source et ben ces 3% ça fait beaucoup dans Perl t'as quasiment 100% des gars qui font de l'open source genre il y a enfin non il y avait il y avait YouPorn mais non mais honnêtement je pense que t'as tort parce que moi j'ai fait pas mal de Perl c'était close source c'est peut-être pas représentatif tu nous l'avais jamais dit c'est peut-être pas représentatif de la ouais complètement c'est pas représentatif de la communauté Perl mais enfin bon bref en tout cas c'est peut-être juste ça c'est que par exemple javascript ils ont pas un logo il y a pas Perl ils ont un fucking logo qui vendent sur leur stand non mais il y a moins de barbus qui font du javascript peut-être si tu veux il n'y a pas de libristes le libriste à l'ancienne tel qu'on le voit tous ceux dont on a parlé tout à l'heure donc on est d'accord la communauté est juste différente c'est un problème d'hygiène corporelle fondamentalement peut-être oui non mais pas de problème alors là pour le coup je suis d'accord le java eu et le métro le métro libriste d'accord oui ils sont complètement métro libriste voilà c'est ça les javascript c'est les métro libristes et peut-être les goers c'est les ubers les ubers libristes donc ils reviennent un peu vers ça mais je pense on est à peu près en fait c'est pour moi une différence de communauté et aussi une différence d'implémentation mais moi je pense que c'est pas ça je pense que c'est les rooms of us dem et la répartition des gens et la taille des stands complots la taille des kikis c'est un truc qui est géré par 24 barbus dans un dans un sombrancy ou dans une room IRC ne l'écoutez pas ne l'écoutez pas on veut revenir dans les prochaines on veut revenir dans les prochaines en plus c'est totalement vrai genre c'est quand même un truc qui est hyper communautaire qui est organisé par des gens qui se connaissent enfin sans les critiquer directement et leur chuter la pierre mais c'est un truc qui est complètement organisé en vase clos par des gens qui se connaissent entre eux et qui ont probablement les meilleures volontés du monde mais globalement par exemple j'avais un script ils s'en battent l'air ou alors personne leur a demandé non mais personne leur a demandé c'est pas possible c'est possible aussi qu'il n'y ait pas de communauté qui se soit battue pour y aller puzzle puzzle et aux fausses dames genre le truc ultra de google ultra obscur perché etc justement parce qu'il y a clairement un type qui sent mauvais et qui a un t-shirt d'il y a 3 jours qui l'a poussé mais non c'est que des gars de chez google et là en plus il y en a des comme ça oui mais pas ceux-là pour l'avoir c'était même des plein de nanas non non c'était le stand de base il y a eu un track et une salle dédiée à space où il y a eu 3 talks dans le week-end et tu penses que du coup eux ils sont plus mobilisés que les c'est possible c'est possible que juste la communauté soit plus libriste en fait mais c'est juste ça en fait le problème c'est que peut-être moi je pense qu'ils sont tombés sur des barbus nazis qui leur ont dit non le javascript c'est mort t'as des baskets où tu fais du javascript tu rentres pas non mais c'est c'est vrai que c'est possible et combien de fois on a entendu notre JS jamais en prod etc non mais je suis entièrement d'accord mais en même temps il n'y avait pas de room docker je voulais pas faire une théorie du complot je disais juste c'était pas une théorie du complot à la base c'était plus une histoire d'affinité et de dynamique c'est plus une histoire de dynamique je pense qu'il n'y a effectivement pas une énorme attente ou une volonté de nos amis camarades orchestrateurs et organisateurs du FOSDEM d'avoir une room javascript ils s'en fichent donc il n'y en a pas oui ou alors personne personne pousse c'est ça il n'y a pas d'association il n'y a pas d'association derrière je pense que personne pousse je pense que la communauté javascript c'est surtout des gens qui quand ils ont un besoin qu'ils se disent un peu générique vas-y je vais faire une bibliothèque je la pousse en licence MIT parce que j'ai pas envie de me faire chier à lire les licences et effectivement c'est pas une communauté qui fait des gros projets open source c'est plein de petites bibliothèques clairement un problème de taille de barbe je tu penses vraiment que j'ai un problème de taille de barbe non toi t'as pas de problème de taille de barbe mais les javascript eux oui bon bref on est tout il y a comme l'intelligène ça pousse pas les métro-légoristes il y a clairement il y a effectivement ces deux communautés qui ont assez peu d'overlap au final le FOSDEM et le développement web en général j'ai l'impression ou en tout cas le web front et du PHP ouais non mais c'est pour ça donc le web front peut-être que JS on l'aura pas pardonné l'affaire Lepad je sais pas peut-être c'est possible mais bon bref nous avant on parlait de système avant que tu nous emmerdes avec ton javascript de trucs de vrai c'est moi qui a emmerdé avec le javascript on en a parlé enfin voilà j'ai l'impression en tout cas qu'on a fait déjà un bon petit tour du FOSDEM de cette année après c'est complètement orienté dans ce qu'on a vu je pense que quelqu'un qui a passé son temps dans la room postgre quelqu'un qui a passé son temps dans l'IoT je pense qu'il y a tellement de choses qui sont passées complètement il y a 30 rooms en parallèle mais c'est ça qui est bien mais bon là malheureusement en tout cas voilà l'année prochaine l'objectif c'est d'avoir des gens complètement d'univers différents qui vont pouvoir nous parler de ce qu'ils ont vu des trucs complètement perchés où on comprendra rien du tout et ce serait ça qui serait vraiment très bien donc voilà ce qu'on peut conclure un peu sur nous sur ce numéro de DevOps la chose vite fait que j'avais introduit tout à l'heure et que j'ai pas fini c'est que on a peut-être dans le projet de faire un podcast dédié Kubernetes je vois qu'on a trop de fat boys genre il y a trop de testostéro cube parmi nous tous donc on va peut-être faire un numéro vraiment dédié à ça peut-être pour se défouler se lâcher pour pouvoir dire enfin tout ce qu'on a envie de faire avec et toutes les choses bien qu'on adore dedans donc voilà stay tuned faut qu'on trouve un un joli nom non des gens qui aiment pas ça peut-être bah non non d'accord comment tu trouves un mec qui aime pas ça ouais voilà c'est genre ton collègue si t'en as je veux le nom ouais j'en trouverai mais me mets pas à défi moi j'ai quitté des gens pour ça bref et donc voilà donc on risque de faire un podcast dédié à Kubernetes on va garder celui-ci pour parler du DevOps de manière plus plus large j'ai commencé déjà à peut-être contacter des gens pour avoir vraiment un panel très très large et des gens venus d'un peu partout et voilà donc essayez de nous dire si ça vous plaît ou pas mais de toute façon on va le faire en fait quand on vous écoute ou pas en fait on le fait déjà offline en fait donc là c'est juste on va mettre des micros en plus et on le mettra sur internet voilà et si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir nous en parler vous voyez en fait le format il est peut-être un peu plus poussé que dans un meetup et en même temps voilà avec un peu plus de bière au début et voilà pas de podcast JS du coup ça on annule si il y a quelqu'un qui est intéressé il peut venir me voir mais d'ailleurs ça va être la preuve est-ce qu'il y a une communauté javascript si j'ai ma boîte mail remplie de javascript métro sexuel enfin pas métro sexuel désolé métro libriste et bien peut-être pourquoi pas on verra on verra pour essayer de les inviter et les mettre autour de micros pour qu'ils se parlent entre eux à base de promesses à base de promesses et de trucs voilà bon bah on va arrêter là sur les trolls je crois qu'on est parti on est reparti trop loin on va regarder pour les fois de prochaine donc merci à tous d'avoir écouté ceux qui sont arrivés jusque là bravo et puis on vous dit on vous dit à une prochaine fois cordialement au prochain numéro bye bye salut ciao